Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Alors que Léa, toujours fâchée avec Bauer, découvre les travaux d'intérêts généraux avec des ados agités, Luna prépare consciencieusement son suicide. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Léa et les ados coincés dans un téléphérique Léa accompagne les ados jusqu'à la maison qu'ils seront chargés de rénover pendant leurs 15 jours de TIG. Dès le départ, l'adjointe Omer met les choses au clair avec les adolescents quant à leur mission, mais c'est sans compter l'attitude toujours insolente de bête. Sur place, un autre encadrant est Paul Léa. Il explique le programme aux ados qui se montrent très difficile. Finalement, Léa réussit à faire preuve d'autorité sur eux. Pendant ce temps, Ariane tente de remonter le moral de Jean-Paul, qui broie du noir depuis sa dispute avec Léa. Il tente de l'appeler, avant de raccrocher. Il n'a pas vraiment la tête à devenir capitaine de police, mais il finit quand même par se rendre à sa cérémonie de remise de galon. En fin de journée, Léa hésite à contacter Jean-Paul pour se réconcilier avec lui. En apprenant que les ados ont bien travaillé, elle accepte de les accompagner faire du téléphérique pour les récompenses. Alors que la nuit tombe, ils entrent tous ensemble dans une cabine et admirent la vue. Jusqu'à ce que les lumières s'éteignent et que la cabine s'arrête. Luna prépare son suicide au Célestie. Luna réceptionne les différentes commandes de bouquets de fleurs, d'un sécheux cheveux dernier crié d'une belle robe qu'elle s'est achetée. Alors qu'elle essaye sa robe, celle-ci se déchire. Luna demande alors de l'aide à sa mère pour la reprendre et en profite pour lui dire qu'elle l'aime. Une fois habillée, Luna se compone devant son miroir. Elle est interrompue par Léo, qui est en panne de papier toilette. Si Luna n'est pas très aimable avec lui, elle lui témoigne tout de même son affection. Après quoi, Luna s'enferme dans sa salle de bain, décorée de bougies et de pétales de fleurs. Tout apprêtée, elle s'installe dans sa baignoire pleine, ayant l'intention de se suicider en y plongeant son sèche-cheveux. Au dernier moment, Luna se rend compte qu'elle ne veut pas mourir. Mais, quand elle se relève, son sèche-cheveux lui glisse des mains et tombe dans l'eau. Estelle pense que Francesco la trompe. Francesco apporte le petit déjeuner au lit à Estelle, mais celle-ci est fuyante. Bien qu'elle prétende le contraire, l'Italien est persuadée qu'elle a été déçue par leur dîner de la veille. Peu après, Estelle surprend son compagnon en train de donner rendez-vous à quelqu'un au téléphone. Convaincue qu'il lui cache quelque chose, l'esthéticienne lui demande de pouvoir vérifier son portable, ce que Francesco refuse catégoriquement. Estelle se rend ensuite au Marcy, où elle confie à Fanny que rien ne s'est passé comme elle s'y attendait. Ses soupçons la poussent à obtenir des réponses par elle-même. Après s'être brièvement réconciliée avec Francesco, Estelle parvient à fouiller dans son téléphone. Elle tombe sur la messagerie d'une certaine Sylvia. Francesco prétend qu'il s'agit d'une cliente du food truck qui a oublié sa bague de fiançailles sur place et qu'il ne lui a toujours pas rendu. Estelle n'y croit pas car le téléphone de son conjoint indique qu'il s'appelle tous les jours depuis trois semaines. Le ton monte au sein du couple. Francesco accuse sa compagne d'avoir trahi sa confiance, affirmant qu'il n'a rien à se reprocher. Francesco, sa bague dans la poche, se rend au rendez-vous prévu avec Sylvia. Quand ils se retrouvent, tous deux sont très émus.